Risquons-nous un jour d'être remplacé par l'intelligence artificielle? Je ne crois pas. Mais. Mais risquons-nous d'être remplacé par quelqu'un qui utilisera l'intelligence artificielle? Là, il y a de bonnes chances. Je vous dis tout de suite, c'est mon opinion personnelle. Elle vaut ce qu'elle vaut. Vous pouvez penser différemment. Mais, si on regarde dans les dernières décennies, ce n'est pas la première fois que nos plusieurs professions seront modifiées, seront bouleversées par l'arrivée d'une technologie ou d'un objet technologique. On peut reculer au milieu des années 50, des années 60, prendre par exemple les bûcherons et l'arrivée de la scie mécanique. Je ne sais pas si l'avenir des bûcherons qui ne voulaient pas utiliser la scie mécanique a été vraiment favorable. Mais, les bûcherons qui utilisent la hache et le ciote, il y en a de moins en moins. Même chose pour les mécaniciens et l'informatique. Les secrétaires et l'arrivée de l'ordinateur. Les secrétaires qui n'ont pas voulu passer de la machine à écrire, de la dactylo à l'ordinateur. Ça n'a pas été très, très simple. On peut prendre un exemple plus contemporain. Les photographes qui, au début des années 2000, ont refusé de passer aux appareils photo-numériques. C'est la même chose. Aujourd'hui, on pourrait même parler des photographes qui sont passés au numérique et qui refusent d'utiliser l'intelligence artificielle dans le développement de leur photographie. Est-ce que l'intelligence artificielle peut prendre les photographies à la graduation de vos enfants, à votre mariage? Non, pas encore. Mais peut-elle permettre aux photographes de prendre de meilleures photographies? Certainement. On pourrait même poser la même question pour les radiologistes. On le sait, il y a des outils d'intelligence artificielle pour le diagnostic en radiologie. Aujourd'hui, au moment où on se parle, le taux de réussite des diagnostics est même égal ou supérieur au meilleur radiologiste. Par contre, si j'allais dans un hôpital et qu'on me demandait, désirez-vous que ce soit une intelligence artificielle qui va porter le diagnostic sur votre résonance magnétique, votre rayon X, je ne serais toujours pas très à l'aise. Mais si le choix qui m'était offert était, désirez-vous que ce soit un radiologiste qui va le faire à la bonne vieille méthode, ou encore un radiologiste assisté de l'intelligence artificielle? Posez la question, c'est pas mal y répondre. Même chose, dans quelques années, on pourra peut-être nous offrir le choix, lors d'une chirurgie, d'être opéré par un chirurgien traditionnel, ou encore d'un chirurgien assisté de l'intelligence artificielle. Ce sera vraiment un choix à faire, qui ne sera peut-être pas si difficile que ça d'ici quelques années. Mais c'est la même chose en éducation. Si vous avez le choix pour vos enfants ou vos petits-enfants d'avoir un enseignant, ou d'un enseignant assisté de l'intelligence artificielle, d'un tuteur basé sur l'intelligence artificielle, il faudrait y réfléchir. Pour une direction, est-ce qu'on va encore souhaiter, dans quelques mois, quelques années, qu'une direction prenne des heures pour monter les horaires, lorsqu'une intelligence artificielle aurait pu l'assister et faire l'opération en 30 secondes? Donc, est-ce que nos chances de se faire remplacer par l'intelligence artificielle sont grandes? Non, parce que je vois mal l'intelligence artificielle pouvoir lire sa classe, on parle d'enseignants ici, de pouvoir détecter que les jeunes ne sont peut-être pas en condition optimale pour l'apprentissage, ou qu'il s'est passé un environnement, donc le côté humain demeure. Mais, c'est sûr qu'un enseignant qui va utiliser l'intelligence artificielle, qui va pouvoir faire une véritable différenciation pédagogique, voire même une individualisation pédagogique, ça sera une plus-value. Donc, je vous souhaite bonne découverte de l'intelligence artificielle, bonne utilisation, et à la prochaine!